Coucou, oui je me gratouille, c'est très élégant, c'est très très élégant. Je viens vous ouvrir des courriers. Alors je vais commencer déjà par un très joli courrier. Voilà, hop, je vais cacher l'adresse. Hop, attendez, hop, voilà. Un très joli courrier, l'enveloppe est très très belle. Donc, derrière aussi, plein de tamponnage, une petite fermeture comme ça, je trouve ça très sympa. Et en fait, ce courrier-là, je l'ai eu parce que mamie m'a envoyé un colis. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça va voir ? Eh bien, en fait, c'est un courrier qui a été envoyé chez mamie pour moi. Et en fait, je ne comprends pas, il y a dû avoir un malentendu ou je ne sais pas, parce que je ne suis pas contre, vous savez, je ne suis pas contre donner mon adresse. Et en fait, alors c'est Christiane qui a envoyé chez mamie parce que je n'ai pas donné mon adresse. Mais moi, je ne sais pas, il a dû y avoir un quiproquo dans tout ça. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc, je vais ouvrir. Je suis curieuse. Vous aussi ? Oui, je sais. Alors, ça date du 21 avril. Donc, c'est l'assiette. Ok. Ah, c'est cool. Oh, j'aime bien tes petites fleurs. Alors, c'est le défi, pour le coup, c'est le défi d'avril. Joyeuse Pâques. Ah, oui, c'est quoi ? Ah, plein de lapins, ça, c'est cool. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup tes petites fleurs, là, que tu as fait en bas. J'aime bien la taille. Elles sont incelles. Bah, du coup, l'assiette en carré, c'est beaucoup plus facile qu'une assiette. Oh, t'as bien... T'as été maligne, toi. T'as été maligne parce que c'est plus facile, je pense. Parce que le défi n'était pas facile, quand même, il faut reconnaître. Parce que, du coup, ça fait comme un tableau. C'est carré comme un tableau. Alors qu'en rond, c'est moins évident. Mais vous en êtes bien sentis. Les nanas, vous m'avez envoyé des trucs très sympas. Donc, des petits lapins, la poule, joyeuse Pâques. Tout s'il y est pour Pâques. Et, je te dis, ces petites fleurs, là, j'adore. Je ne sais pas avec quel faire faut, t'as fait ça. Mais, elle est vraiment très sympa. Donc, un courrier. Oh, génial ! Alors, attendez, il y a un courrier, mais je vais vous montrer autre chose avant. Alors, mobile en bois à monter et à décorer. Ah ouais, mais ça, pour mettre sur un... Non, je ne vais pas le faire en mobile, ça. Je vais le faire en déco d'album. Et oui, regardez comme elle est belle. Comme elle est belle. Tu as dit, comme elle est belle. Après, les petits... Le poisson, l'anneau et tout ça, ça, je pourrais toujours le mettre en bijoux d'album. Ah, c'est trop sympa. Elle est grande, hein ? Je vais vous la mesurer. De hauteur, l'encre en bois, là. Elle fait 20 centimètres. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Merci beaucoup, Christian. Maintenant, je vais lire ton petit mot. Ah oui, moi, je ne fais pas tout comme tout le monde. Ouh. Ouh. Déjà, ça, c'est beaucoup. Très jolie carte. Vraiment très, très belle. Très douce. Très... Tout ce que j'aime. Alors. Eh bien, je ne peux pas l'ouvrir. Ah, si. Je t'envoie le challenge de Pâques. Le retour de vacances n'a pas été terrible. Mais on a passé un bon moment. C'est ce qui compte. Oui, on était contentes de nos vacances. On est toujours contentes de nos vacances. Et puis, le retour, il ne s'est pas très bien passé. Parce que forcément, dès qu'on a une panne de voiture, ça contrarie. Mais au final, on s'en souviendra. Les deux remorquages. Tout ça. Bon. Bah, ça fait des souvenirs. Il faut voir le bon côté des choses. Maintenant, c'est passé. Tout va bien. Elle a récupéré sa voiture. Tout va bien. Et reste soudée avec ta maman. Oui, je pense que ça ne va pas changer, ça. Je pense. Eh bien, Christiane, j'aime beaucoup ta carte. Et je pense... Et je pense que je vais m'en inspirer. Très... Comme j'aime. Tout comme j'aime. Tout comme j'aime. Non, pas comme la bouffe. Pas comme le truc de régime. Bah, écoute. Merci beaucoup pour ce défi de avril. Voilà. Bah, je vais mettre ça de côté. Je vais mettre ton encre marine dans mon panier. à scrap de la mer. Voilà. Et je vais garder... C'est presque... C'est comme un tableau, en fait. C'est vraiment comme un tableau. Son genou, c'est tamponnage. Le phare, là, il est beau. Peut-être que je pourrais le récupérer. Je ne sais pas. Ouais. Ouais, c'est sympa. Je vais vous le montrer si vous ne l'avez pas bien vu. Bon, bah, vraiment, beaucoup, beaucoup. J'allais dire vraiment, beaucoup, beaucoup. Non, vraiment, merci beaucoup. C'est mieux. Allez, hop, on continue. Bah, Christiane, je suis très contente d'avoir eu ton courrier. Laurence B, du 60. Il y a marqué courrier du cœur derrière. Regarde. Croyez du cœur, croyez du cœur. Hop. Et j'arrache tout. Bravo. Coucou. Oh, c'est mignon. Oh, yes. T'es la meilleure. Mais t'es la meilleure. Regardez. Alléluia. Regardez. Mais je vous ai bassiné avec ces cartes-là que j'ai cherchées partout. Mais tu l'as trouvée où ? Attendez, je vais lire. J'espère que tu vas bien. Voici un. J'ai retrouvé cette carte de marat. Elle n'est pas toute jeune. C'est ce genre. Oui, c'est ce genre de carte que je cherchais. Bisous à Mamie Cole. Et je te souhaite un bon week-end, mon amour. Oui, oui. Oh là là. Mais tu me... Tu me fais plaisir. Mais je crois que tu n'imagines même pas à quel point. C'est ça. C'est typiquement ça. Alors, impossible. Mais quand même un truc de fou. Impossible de trouver cette carte en bord de mer. Impossible. Donc, voilà. Mais peut-être que je vais vous montrer sa carte quand même. Alors. Alors, je ne sais pas si c'est pour le défi ou pas. Je pense que ça peut être pour le défi. Puisque les papillons sont cachés. Donc, je vais mettre ça dans les défis quand même. Vous voyez, derrière, deux petits papillons cachés derrière les fleurs. Ah, j'en ai des dives comme ça. Ce n'est pas ceux-là. Mais j'en ai des dives comme ça et je ne m'en sers pas. Ah, puis il y en a un là qui est caché. Si, je pense que tu as fait pour le défi. Voilà. Bah écoute, merci, merci. Alors ça, je vais tout de suite après ma vidéo renvoyer la photo à ma vie. Voilà. Donc, le défi numéro 9. Non, 10. Puisque le 9, je viens de l'ouvrir et c'était Zezette. Laurence, merci beaucoup. Ah, je vais marquer ton nom derrière. Je me rappellerai que c'est toi qui me l'as envoyé. Voilà, derrière la carte, j'ai mis ton petit nom. Ah, trop génial. Ah non, je ne l'arrange pas. J'ai dit, je vais faire la photo à ma vie. Je m'auto-agace. Alors, ici, nous avons une enveloppe qui n'a pas d'expéditeur. Ce n'est pas grave. Rien n'est grave. Qu'est-ce que ça est ? Alors, le plus doux bonheur est celui que l'on partage. Oh, regardez. Tadam. Et voilà. Bah, pour être caché, il est caché. Ah, c'est très... Elle est très poétique, ta carte. Ouais, parce que, bon, bah, j'ai demandé une carte fleurie avec un animal caché. Et vraiment, bah là, le fait que quand elle est à plat, on ne voit rien. Et en fait, quand on la met comme ça, bah le petit papillon, il ressort. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ça, c'est la carte du défi. Et le mot... Oh, c'est beau, ça aussi. Oh, j'aime bien comme ça. Regardez la carte, comme elle est sympa. Ah, elle est simple, mais elle est très, très belle. J'aime beaucoup. Ah, c'est trop sympa. Les couleurs, elles sont trop belles, en plus. Alors, tu dois trouver un papillon. J'ai trouvé le papillon. Je ne sais pas si tu vas recevoir avec certains mots ou après. La vidéo ne soit publiée. J'ai filmé le tuto. Ah, ok. Ah, Mofine. Ah, c'est toi. Je n'ai pas vu, alors. Je n'ai pas vu si tu avais publié les vidéos. Je suis à la ramasse, là. Bah, Mofine, elle a une chaîne. Donc, en attendant les consignes pour le mois de juin. Eh, mollo, mollo. Doucement, on est encore en mai. Je n'ai pas d'idée, là, pour l'instant, pour le mois de juin. Bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah, alors, allez voir sa chaîne. Peut-être qu'elle a fait le tuto. Peut-être qu'elle n'a pas encore fait le tuto. Bah, je vais vous dire ça tout de suite. Bah, mon ordi, il n'est pas allumé. Donc, on va allumer l'ordi. Et puis, je vais vous dire ça. Elle est vraiment sympa. Voilà. Merci beaucoup. Et je te dis, j'aime beaucoup ta carte. Ouais. C'est sobre. C'est... Je la trouve élégante, sa carte. Elle est simple, chic. Enfin, je vais arrêter avec les compliments, là. Parce que tu vas avoir la grosse tête. Alors. Hop. Bah, alors. Tu veux pas ? Oui, je parlais à mon ordi. Oui, c'est mon pote. Ouais, c'est mon pote. Hop. J'allume. Ou pas. Voilà. On va aller à YouTube. Et je vais aller regarder sur ton compte si c'est mis. Ça se trouve, le temps que je publie cette vidéo, ça sera mis. Mais bon. Là, vendredi, il n'y a pas. Hop, 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 mon film. Tu es là. Son avatar, c'est Martine. C'est une vidéo. C'est une vidéo. C'est une vidéo. T'es où, t'es où, t'es où ? Taka, taka, tuto. Non, bah, c'est pas encore, c'est pas encore sorti. Donc, bah, peut-être que ça va sortir entre temps. Mais pour l'instant, c'est pas sorti. Donc, Martine, merci beaucoup. Alors, je vais mettre le numéro 11. Ma boîte, elle est trop petite. J'ai reçu trop de défis. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. Je... Enfin, je n'ai pas besoin forcément de vous mettre le lien de la chaîne. Je ne vais peut-être pas y penser. Mais, Mofine, M-O-F-I-N-E. Voilà. Ensuite. Oh, c'est ton de figure, ça. Donc, Audrey, la fait bricoleuse. Hop, je cache. Regardez. Une petite enveloppe très, très sympa. Qui habite en Suisse. Donc, tu m'as envoyé un courrier. Et je vais voir ce que c'est. Ouh, c'est joli ce que tu as fait. C'est toujours élégant. Enfin, c'est toujours... C'est toujours beau. Enfin, je ne dis pas que les scrapes... Les scrapes américaines font des trucs mieux que nous, tu vois. Je peux vous dire, tu vois. Vous voyez. Mais là, ça touche... Comme les scrapes... Enfin, moi, sur les scrapes américaines que je suis, C'est des styles comme ça. Et moi, je ne sais pas faire ça. Vous allez me dire, arrête de dévaloriser, machin. Mais c'est vrai. Enfin, je trouve que c'est... Tout est tellement bien assorti. Il y a les petits détails. Enfin, des petites choses par-ci, par-là. Et j'aime trop ça. J'aime trop ça. Tout est... Vous voyez. Tout est... Tout est bon. Voilà. Alors, une carte. Oh, hé. Non, mais déjà... Déjà, je vois ça. Déjà, c'est doux. C'est rose. C'est... Alors... Avec des signes. Moment de douceur. Elle me connaît bien, hein. Et, voilà. Hop. Hello, Corinne. J'espère que tout va bien pour toi. Au plaisir d'un futur échange. Alors... Je... Je ne sais plus dans quelle vidéo j'en avais parlé. Mais... Ce n'est pas que je ne veux pas faire d'échange. C'est que... J'ai du mal à honorer mes échanges. Voilà. À dire oui. Et... Et après, je me rends compte que je n'honore pas mes choses. C'est... Ça me dépasse. Voilà. Ben, voilà. Faut le dire. Ça me dépasse. Et... Et c'est pour ça que je n'accepte plus d'échange. Plus rien de tout ça. 2022. Voilà. J'ai arrêté des... Enfin, j'avais déjà commencé à arrêter. Mais... Voilà. Je ne promets plus rien. Je... Voilà. Parce que je me rends compte que je parle plus vite que je ne réfléchis. Donc, je dis oui, oui, oui. Et au final, je n'ai pas le temps de le faire. Et je sais que ça contrarie les personnes. Et ça me contrarie aussi de ne pas honorer mes échanges. Donc, ça ne sert à rien de faire de la surcharge mentale pour du scrap. Donc, ce n'est pas que je ne veux pas faire d'échange avec toi, Audrey. C'est que je n'arrive pas à suivre. Voilà. C'est que je n'arrive pas à suivre. Voilà. Je préfère être franche. Ça me ferait énormément plaisir. Mais... Là, tout de suite, j'ai envie de te dire oui. Voilà. J'ai envie de te dire... Bah oui, bien sûr. Enfin, je ne suis pas avec toi, bien sûr. Mais... J'ai peur de ne pas assurer derrière. Donc, si éventuellement, un jour, je t'envoie un petit courrier, pourquoi pas. Sans te prévenir, etc. Mais... Mais un échange pur et dur, on va dire. Ça va être... Je suis désolée, mais c'est négatif. Voilà. Ça m'arrache au cœur, quand même, de le dire. Mais je préfère être honnête avec moi-même. Plutôt que de me voiler la face. Et qu'au final, je me dise... Mais... J'étais naze, ma peau fille. Enfin, pardon. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez. J'ai tout ouvert. Je n'ai plus rien à ouvrir. Je vais récupérer ma carte des nœuds marins. Je vais montrer tout ça à ma fille. Mais au bout de fois, je lui montre. Oui, je me regratouille un petit peu le côté. Et puis, voilà. Bah écoutez, c'est l'heure du goûter. Ouais, 16h04. Ouais, c'est l'heure du goûter. Donc, je vais aller me faire un petit cappuccino. Ouais, ouais. Je suis très cappuccino en ce moment. Oh, j'ai acheté des cookies, là, chez Leclerc. C'est des cookies au rayon de la boulangerie, là. C'est des gros cookies avec des grosses pépites. Et je vais manger ça pendant 4 heures. Ouais, je vais faire ça. Il fait super beau, mais j'ai la flemme de sortir. Voilà. Bon, allez. Et puis même, pour en revenir au niveau des courriers, même mamie, des fois, je lui dois envoyer des trucs. Ça, c'est pas compliqué. J'ai un courrier pour mamie Col. Il est là, en évidence, sur mon bureau. J'ai juste... J'aurais juste, par exemple, à mettre ça dans une enveloppe, mettre son adresse, mettre un timbre, et... Voilà. Et ça part. Ben non. Ben non, je sais pas. Faudrait que j'embauche une secrétaire, je crois. Envoyez-moi vos candidatures. Non, je plaisante. Je vais... Ah, j'ai fait tomber ma règle. Voilà. Bon, bref. Je fais des bisous. Pas mal des bisous. Et je vous dis à très, très vite. Moi, je regardais, il y avait un truc là. Je ne savais pas ce que c'était. À très vite. On va s'arrêter là. J'arrête de vous embêter. Des bisous. Et merci, mille merci, les filles, pour vos participations et vos courriers et tout l'amour que ça dégage. Tout ça, ça me fait... Vous voyez la batterie, là. Quand on a une batterie comme ça, là, en dessin, une petite batterie, et il y a les petits carrés, là. Et voilà. Vous m'avez... Ma batterie, elle est blindée. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada